Déjà une question qu'on peut se poser c'est qu'on entend beaucoup le mot MSP mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on met derrière ? Et puis est-ce qu'on fait vraiment du MSP ou pas ? Parce que tout le monde y va de son MSP mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Alors j'ai ma petite définition propre. Donc c'est le Managed Service Provider, aux fournisseurs de services managés ou services gérés. On francise un peu comme on veut. Alors c'est vrai qu'on a un peu tendance nous à rester sur les termes anglais, on est un petit peu plus à l'aise mais on peut les adapter. Donc MSP c'est une société de services informatiques, prestataire informatique, qui va gérer l'informatique de ses clients à distance et surtout de manière proactive, c'est-à-dire qu'il va essayer de limiter les incidents et avec un modèle forfaitaire, donc un système d'abonnement. Vous voyez là-dedans, on ne parle pas de cloud, etc. On peut faire du MSP sur de le Primize, on peut faire du MSP sur le cloud, ce n'est pas une caractéristique intrinsèque du MSP. Donc nous, quand on regarde les sociétés pour savoir si c'est une société qui a un MSP ou pas, on a trois critères essentiels auxquels il faut répondre pour avoir le tampon certifié du MSP. Alors je l'ai dit déjà, c'est la proactivité. Donc la proactivité, qu'est-ce que vous faites pour éviter les incidents qui peuvent subvenir demain ? Et ça a plein de composantes, ça, c'est une phrase toute simple, mais superviser, c'est une façon de faire du proactif, mais pas que, ça veut dire aligner vos clients sur des boîtes pratiques, c'est aussi faire du proactif, former les utilisateurs à ne pas ouvrir une pièce jointe, c'est du proactif. Donc c'est vraiment très très large et c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN du MSP. Deuxième point, c'est l'automatisation. C'est comment, avec l'outillage, pouvoir me libérer du temps. Si vous faites tout à la main, vous n'êtes pas un MSP. Donc les MSP vont développer des outils d'automatisation, d'orchestration, de scripting, de déploiement en masse, etc., de centralisation. Donc tous les outils qui vont leur faire gagner du temps. Et pourquoi est-ce qu'il faut gagner du temps ? Parce que le MSP est sur un modèle forfaitaire, donc du coup, effectivement, vous vendez un prix fixe. Il faut toujours aussi se projeter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vendre un prix fixe, mais c'est surtout que je vais pouvoir le garder pendant longtemps. Peut-être que je vais gagner, je vais peut-être perdre de l'argent au début, mais c'est surtout que dans 12, 24, 36 mois, j'aurai toujours cet abonnement qui va tomber. Et le MSP, il faut quand même toujours qu'il se projette un MSP sur un client où vous n'êtes probablement généralement pas rentable sur au moins 6 mois, des fois plus. Donc comme vous êtes au forfait, il faut absolument que vous soyez le plus efficace possible si vous voulez être rentable. Donc pour être efficace, il faut gagner du temps et il ne faut pas que les clients lisez des problèmes. Voilà, donc tout est un peu lié. Mais c'est vrai que si vous manque une des briques, forcément, vous ne pouvez pas délivrer la promesse du MSP. Merci. Merci.